Il faut ouvrir les yeux sur la prison. Donc je résume, on a un commanditaire qui commande un crime de sang depuis sa cellule, qui paye le bénéficiaire qui va opérer depuis sa cellule. Et on découvre ensuite qu'il a trois portables dans sa cellule. Et les policiers de Marseille, on les a vus d'ailleurs s'exprimer cette semaine chez Pascal Praud, expliquent que les cellules de la prison sont souvent des zones de non-droit. On y retrouve la transposition du caïda. Et la drogue et les portables entrent dans la prison aussi facilement que jadis le grain à moudre dans les moulins avant. Donc la prison aujourd'hui n'est plus vraiment la prison. Et puis il y a la sémantique qui va avec. Moi ça me frappe beaucoup parce que je fais toujours attention aux mots, à la course des mots. Premier mot qui devient maintenant un mot du vocabulaire courant chez les magistrats eux-mêmes. Narcomicide. Un narcomicide c'est un homicide appliqué au narcotrafic. Et j'ai lu un papier des magistrats de Marseille, peut-être le procureur, c'est pas un reproche que je leur fais, au contraire. Ils disent, il y a eu 17 narcomicides depuis le début de l'année, à Marseille. Voilà, c'est-à-dire, il y a un mot nouveau qui est arrivé. Ensuite, il y a un deuxième mot que moi je ne connaissais pas, les sicarios, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un mot qui vient d'Amérique du Sud. Et un troisième mot qu'on utilise maintenant à longueur de colonne dans les journaux, c'est la mexicanisation. Et effectivement, d'après mes informations, le taux d'homicide à Marseille est équivalent à celui du Brésil et du Nicaragua. Mais derrière ces évolutions, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave. C'est qu'effectivement, il y a plusieurs points de bascule. En 2024, j'y ai pensé cette semaine parce que, en voyant ce qui s'est passé à Marseille, parce qu'on en a souvent parlé déjà. Alors le premier point de bascule, on en a parlé, c'est le fourgon d'Incarville. Pourquoi c'est un point de bascule ? Parce que nous n'étions plus dans une guerre de gangs, dans une guerre de bandes qui défendent un territoire. Nous étions là, dans une guerre de commandos contre la puissance publique. Et on a parlé à ce moment-là, c'était la première fois que j'entendais ça, moi, de la sud-américanisation de la France. Ensuite, l'autre point de bascule, c'est le rapport du Sénat. Il y a un rapport du Sénat qui dit, remarquable, qui dit, attention à la corruption. Et qui rejoint ce qu'a dit un policier de Marseille il y a deux jours. On est maintenant moins forts qu'eux. On a moins de moyens qu'eux. On est moins riches qu'eux. Ils sont plus forts que nous. Et donc, la tentation de la corruption, elle est là. Mais surtout, ce que dit ce rapport, c'est qu'ils ont développé un État parallèle. Qui a sa hiérarchie propre, qui a ses autorités propres, son organisation propre, son économie propre, sa société. Et puis, le troisième point de bascule, c'est le mot des magistrats, sous serment, qui disent, non, c'est plus un fléau, c'est la guerre. Et ils disent, on est peut-être en train de perdre la guerre. Le mot leur vient naturellement. Pendant que tous les hommes politiques, y compris Emmanuel Macron, dans son verbe verbeux, parlent de fléau. Mais non, on n'est plus dans le fléau, là. On n'est plus dans les années 60, là. Vous voulez mettre les sniffs à l'Assemblée ? Là, on est devant une guerre. Vous avez parlé du narcotrafic. Le narcotrafic, je répète, premièrement, il se joue des frontières. Donc, quand vous avez 200 tonnes de cocaïne qui arrivent à Rotterdam et en verre, que vous n'avez plus de frontières intérieures, la drogue, elle arrive à Marseille. Ensuite, le narcotrafic, il ubérise les réseaux. C'est la différence entre le narcotrafic et Michel-Édouard Leclerc. C'est que Michel-Édouard Leclerc, il a des centres Leclerc partout en France. Alors que le narcotrafic, il a des dealers. C'est un réseau parallèle, vous voyez. Sauf qu'à mon avis, il est plus riche que Michel-Édouard Leclerc. Parce qu'il y a 6 milliards d'euros, maintenant, du chiffre d'affaires. Et puis, enfin, c'est un marché de masse. Et le marché de là, vous avez vu, c'est l'affaire de Cavaillon. Ça en dit long. Cavaillon, c'est une petite ville. Donc, en fait, c'est toute la campagne, maintenant, qui est atteinte. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je répète, il faut premièrement la répression. La répression, ça veut dire un arsenal répressif qui met fin au message d'impunité avec des peines lourdes et fictives. Et ensuite, la prévention. Et là, je suis stupéfait. J'ai écouté, j'ai regardé cette semaine. Il n'y a pas un homme politique, il n'y en a pas un. Alors, vous me démentirez peut-être, qui dit, il faut mettre ça à Schengen. Là, on est sur le sacré. Il n'y a rien à faire. Ils ont tous peur de l'Europe, en fait. Et si on ne rétablit pas les frontières, vous voyez, par exemple, il y a des pays où la drogue, elle est dépénalisée. Le cannabis est légal. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pays, un autre, qui lutte contre le cannabis et en même temps, sans avoir de frontières avec des pays qui ont légalisé le cannabis. Enfin, ça tombe sous le sens. Un enfant de 10 ans comprendrait ça. Bon. Et donc, il faut rétablir les frontières. C'est-à-dire, en fait, une politique de sevrage et de tarissement. Qui servira aussi pour les armes. Parce que les armes, elles arrivent, parce qu'il n'y a pas de frontières dans les coffres des voitures. Et une politique de sevrage et de tarissement qui permettrait de couper la chaîne d'approvisionnement. Parce que c'est ça le problème majeur. Alors, on dit, oui, il faut une chaîne pénale, les juges, etc. Mais une fois que la drogue est chez nous, elle circule. Et si on avait l'idée, pour empêcher qu'elle circule, de l'arrêter au départ plutôt qu'à l'arrivée. Oh, j'aurais pu faire de la politique. Et un truc un... Ha, 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 ha. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! C'est parti !